Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Dathie Hina, enseignante de mathématiques, votre étudice pour les cours de mathématiques en classe de 3e. À la dernière leçon, nous avons vu comment est-ce qu'on factorise une expression littérale. À la fin de la leçon passée, nous avons donné des exercices à faire. Nous allons corriger ces exercices. Factorisons le nombre E, l'expression E, égale 6x plus 2, le tout au carré, moins 16x au carré. Nous avons vu que pour factoriser une expression littérale, on peut premièrement mettre en évidence un facteur commun, on peut utiliser une identité remarquable, ou alors mettre en évidence un facteur commun et utiliser une identité remarquable. Alors, lorsqu'on regarde l'expression E, E est égale à 6x plus 2 au carré, moins 16x au carré. Est-ce que, dans cette expression, on a un facteur commun ou deux termes? Non. Alors, on va penser à une identité remarquable. Lorsqu'on regarde bien l'expression de E, on se rend compte que l'expression de E correspond à une identité remarquable. A au carré, moins B au carré. Et nous savons que A carré, moins B carré, est égale à A moins B, facteur de A plus B. D'où, E est égale à 6x plus 2 au carré, moins 4x au carré. C'est égale à 6x plus 2, moins 4x, c'est 5, pas 3. 5x plus 2, moins 4x, facteur de 5x plus 2, plus 4x. Je répète que ça s'agit de bien de 5 et non 3. D'où, donc, E est égale à moins x plus 2. Donc, ici, on aura plutôt x. x plus 2, facteur de 7x. Là, on aura, au lieu de 7x, nous aurons 5 plus 9, 9x plus 2. Alors, je vais factoriser l'expression de E au tableau pour éviter, pour corriger l'erreur. Donc, on va donc, après, on va défendre l'erreur. Donc, E est égale à 6x plus 2, le trou au carré, moins 16x au carré. Et bien, E correspond à une adéquation de la forme A carré, moins B carré, avec A qui est égale à 5x plus 2, et B qui est égale à 4x, puisque 16, c'est le carré de 4. Donc, A n'appliquant une adéquation de la forme A carré, moins B carré, égal à 1, moins B, facteur de A, plus B. On a donc, E qui est égale, on va ouvrir les crochets, parce qu'il y a des parenthèses à l'intérieur. On va écrire, donc, E est égale à 5x plus 2, moins 4x, facteur de 5x plus 2, plus 4x. A moins B, facteur de A, plus 2. On développe ce qui se trouve dans les crochets, les crochets se transforment en parenthèses. Ça nous donne 5x, moins 4x, plus 2, facteur de 5x, plus 4x, plus 2. Donc, d'où E est égale à 5x moins 4x, ça fait x, x plus 2, facteur de 9x, plus 2. Voici l'expression factorisée de E. Nous passons donc à une autre factorisation, autant que moi. Factorisons l'expression H. H est égale à x plus 1, facteur de 2x plus 3, moins 2x plus 3, facteur de 4x moins 1. Eh bien, lorsqu'on regarde l'expression de H, on se rend compte que H est la somme ou la différence de deux termes qui ont un facteur en commun. Ce facteur commun, c'est 2x plus 3. On va mettre dans l'évidence 2x plus 3. On obtient H est égale à 2x plus 3, facteur de x plus 1, moins 4x, moins 2. On développe ce qui se trouve dans les prochains. On développe et on réduit ce qui se trouve dans les prochains. On obtient que H est égale à 2x plus 3, facteur de, moins 3x plus 3. Donc, il faut faire attention ici, on a x plus 1, moins 4x, plus 2. Parce que moins, fois moins, là, ça fait moins, fois moins 2, ça fait plus 2. Ça, c'est l'expression factorisée de H, H. On peut également constater qu'au niveau de, moins 3x plus 3, on peut mettre 3 en évidence. C'est ce 3 qu'on a mis en évidence ici. On obtient, donc, H est égale à 3 facteurs de 2x plus 3, facteur de, moins x plus 1. Bien, factorisons à présent l'expression K. K qui est égale à x facteur de x moins 6, plus x carré, moins 12x plus 36. Alors, lorsqu'on regarde attentivement l'expression de K, on regarde, K ici, c'est la somme de 1, 2, 3, 4 termes. Alors, les 4 termes n'ont aucun facteur en commun. On regarde encore bien l'expression de K. On se rend compte que les 3 derniers termes, x carré, moins 12x plus 36, correspondent à une identité remarquable. On va donc d'abord utiliser l'identité remarquable. A moins B, le tout au carré, puisqu'il s'agit bien de cette identité remarquable. On obtient K qui est égale à x facteur de x moins 6, plus x moins 6, le tout au carré. x carré, moins 12x plus 36, est égale, en effet, à x moins 6, facteur de x moins 6, c'est-à-dire x moins 6, le tout au carré. Une fois qu'on a utilisé l'identité remarquable, on reste toujours avec une somme, mais cette fois-ci, une somme de 2 termes. On regarde cette somme. Les 2 termes ont un facteur commun. Le facteur commun, c'est x moins 6. On va donc mettre en évidence ce facteur commun. Ça nous donne donc que K est égale à x facteur de x moins 6, plus x moins 6, facteur de x moins 6. Quand on met x moins 6 en facteur, on a K égale à x moins 6, facteur de x plus x moins 6, soit K est égale à x moins 6, facteur de 2xe moins 6. On peut, comme pressé évidemment, mettre en code 2 en évidence, puisque dans l'expression 2x moins 6, on a 2, qui est un facteur commun. On va mettre ce 2 en évidence. D'où donc K est égale à 2 facteur de x moins 6, facteur de x moins 3. Nous avons achevé la correction des exercices donnés précédemment. Nous allons entrer dans notre leçon du jour, qui est une nouvelle leçon d'un nouveau chapitre qui se situe dans un nouveau module. Le titre du module dans lequel se situe notre leçon d'aujourd'hui est intitulé « Configuration et transformation élémentaire du plan ». Le titre du chapitre, quant à lui, est « Thalès dans le triangle ». Dans ce chapitre, nous verrons la propriété directe de Thalès et la propriété réciproque de Thalès. Alors, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Propriété directe de Thalès ». Voici le plan de notre leçon. Nous allons d'abord présenter l'objectif de la leçon. Ensuite, nous allons rappeler quelques prévérés. Puis, nous aurons une situation de problème suivie d'une activité d'apprentissage. Ensuite, on fera un exercice d'application. Et comme nous avons coutume de le faire, avant de nous séparer, nous allons donner un devoir que nous allons corriger à la prochaine séance. L'objectif de la leçon est de permettre à l'apprenant de la classe de troisième d'utiliser la propriété directe de Thalès pour calculer une longueur dans un triangle. Alors, nous allons découvrir ce que c'est que la propriété directe de Thalès. C'est vrai que nous avons déjà eu à l'utiliser en classe de quatrième, mais sans le savoir, nous allons donc découvrir ce que c'est que la propriété directe de Thalès. Et nous allons apprendre à l'utiliser pour calculer une longueur dans un triangle. Pour pouvoir atteindre cet objectif, il est important que nous rappelions premièrement de l'aide d'un triangle, l'aide d'un trapèze. Alors, l'aide d'un triangle, l'aide d'un triangle, nous avons calculé l'aide d'un triangle depuis l'école primaire. L'aide d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par deux. Alors, je vais tracer un triangle au tableau. On va évidemment effacer le tableau d'abord. Voilà. Je vais tracer un triangle. Je vais tracer un triangle quelque chose au tableau. Bien, j'ai mon triangle. Je vais le nommer triangle ABC. Alors, l'aide d'un triangle ABC, base fois hauteur divisé par deux. Alors, qui est la base? Qui est la hauteur? Chacun des trois côtés de mon triangle peut être considéré comme base. Alors, si je choisis BC comme base, la hauteur, la hauteur ici, rappelons-nous que la hauteur, la hauteur dans un triangle, je vais prendre l'esquerre. Une hauteur dans un triangle, c'est une droite qui passe par un sommet et est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Alors, la hauteur issue du sommet A, si je veux considérer le côté BC comme base pour calculer l'aide de mon triangle ABC, il me faut donc la hauteur issue du sommet opposé à BC, c'est-à-dire la hauteur issue du sommet A. Alors, la hauteur, puisque c'est une droite perte perpendiculaire, je vais donc utiliser les pertes pour former dans nos doigts. Voilà. J'ai donc ici ma hauteur issue, je vais appeler ce point le point H. La droite AH est une hauteur du triangle ABC. La distance AH est également une hauteur du triangle ABC. Alors, si je veux calculer l'aide du triangle ABC, je vais appeler ça comme ça. L'aide du triangle ABC, ça sera égal à BC fois AH, base de producteur, divisé par 2. Je peux également considérer le côté AB comme base. Dans ce cas, je dois avoir la hauteur issue. Je vais tracer et mesurer la hauteur issue du sommet C pour pouvoir calculer l'aide de mon triangle. En ce qui concerne l'aide d'un trapèze, rappelons la formule qui permet de calculer l'aide d'un trapèze. C'est tout simplement petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Petite base plus grande base dans les parenthèses fois hauteur divisé par 2. Deuxième prérequis, la propriété directe de Pythagore. Nous avons vu la propriété directe de Pythagore en classe de 4e. Alors, que nous dit la propriété directe de Pythagore? Elle nous dit que si nous avons un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse de ce triangle est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit du même triangle. Troisième prérequis, calcul de la 4e proportionnelle. La 4e proportionnelle, c'est quoi? Lorsqu'on a une égalité de quotient, je vais mettre ça au tableau. On peut, par exemple, avoir 2 tiers égale à 4 sur X. Lorsqu'on a une égalité de quotient, donc un nombre manque, ce nombre manquant là, c'est la 4e proportionnelle. Rappelons-nous que lorsque deux quotients A et B sont égaux, A, B et C, D sont égaux, on a produit des extrêmes égales à partir des moins, c'est-à-dire A fois D est égale à B fois C. Dans cette égalité de quotients, s'il y a un nombre comme ici, le nombre d'X qui manque, le nombre d'X est la 4e proportionnelle. Pour calculer cette 4e proportionnelle, on va simplement utiliser cette relation, produit des extrêmes égales, produit des moyens. Ça nous permet donc de trouver que X est égale à 3 fois 4 divisé par 2. On calcule 3 fois 4 12 divisé par 2, 6. Donc, X, c'est 6. Ces prérequis étant rappelés, on va passer à la situation problème de notre maison. Avant d'abattre un arbre encombrant de son terrain, M. O'Too veut vérifier pour des raisons de sécurité que la hauteur de cet arbre ne dépasse pas 10 mètres. Nous avons là une image qui présente un arbre. Pour cela, il plante un bâton de 1,5 mètre de haut à une distance de 24 mètres de l'arbre et attend que l'ombre du bâton soit recouverte par celle de l'arbre. Lorsque cela se produit, l'ombre du bâton a alors une longueur de 6 mètres. On a une image là qui nous présente l'arbre et nous voyons bien l'ombre de l'arbre au sol et le bâton planté par M. O'Toole. M. O'Toole attend que l'ombre du bâton soit recouverte complètement par l'ombre de l'arbre. Lorsque cela se produit, il se rend compte que l'ombre du bâton a une longueur de 6 mètres. Avec toutes ces données que M. O'Toole a, comment est-ce que M. O'Toole, à partir de ces données-là, peut déterminer la hauteur de l'arbre? Reprenons cette situation pour bien la comprendre. Avant d'abattre un arbre encombrant le centurin, M. O'Toole veut vérifier pour des raisons de sécurité que la hauteur de cet arbre ne dépasse pas 10 mètres. Il y a un arbre encombrant le centurin de M. O'Toole. Il veut l'abattre, mais il veut d'abord se rassurer que cet arbre n'a pas une hauteur qui dépasse 10 mètres. Alors, comment il va faire? Évidemment qu'il ne va pas prendre le mètre et mesurer l'arbre, n'est-ce pas? Alors, M. O'Toole choisit de prendre un bâton qu'il plante à 24 mètres de l'arbre. Mesure 24 mètres, il vient planter son bâton. Il attend que l'ombre de l'arbre recouvre l'ombre du bâton au niveau du sol. Et lorsque cela se produit, l'ombre de l'arbre mesure 6 mètres de l'eau. Comment, à partir de cette donnée, M. O'Toole peut déduire la hauteur de l'arbre? Comment est-ce qu'il va faire pour trouver la hauteur de l'arbre avec cette donnée, avec cette technique? Comment est-ce que cette technique-là peut aider M. O'Toole à déterminer la hauteur de l'arbre qu'il veut abattre? Pour répondre à cette question, nous allons faire une activité d'apprentissage. Considérons la figure ci-dessous. 1. On note A1, A2, A3 les aires respectives des polygones OHA, DBA et DOHB. Rappelons que le polygone, un polygone, c'est une figure géométrique fermée dont les côtés sont des segments de boîte. Alors, le plus petit polygone que nous connaissons, c'est le triangle. OHA ici, c'est un triangle, DBA également un triangle, DOHB est un trapèze. On désigne par A1, A2 et A3 les aires respectives des triangles OHA, DBA et du trapèze DOHB. Première question, donne une expression de A1, A2 et A3. Deuxième question, en remarquant que A2 est égale à A1 plus A3 montre que OHA fois AB est égale à DB fois HA. Déduisant que AH sur AB est égale à OH sur DB. En utilisant la propriété de Pythagoron, ça c'est la question 2, et l'égalité OH fois AB égale à DB fois HA montre que AO sur AD est égale à OH sur DB. Question 3, déduis des questions 1, C et 2, autant pour moi, que AO sur AD est égale à AH sur AB est égale à OH sur DB. Question 4, répond à la question du problème et calcule la hauteur DB de l'arbre. Enfin, question 5, quelle aurait été la hauteur du bâton utilisée par M. Othou si l'arbre mesurait 8 mètres de haut et les données étaient celles indiquées sur la figure ci-dessous? Quelle aurait été la hauteur du bâton utilisée par M. Othou, c'est-à-dire la distance OH, si l'arbre mesurait 8 mètres. Traitons cette activité, commençons par la première question, donnons une expression de A1, A2 et A3. Alors, A1, rappelons que A1 ici, c'est l'air du triangle OHA. Le triangle OHA est un triangle rectangle, on voit bien l'angle droit, on voit bien l'angle droit à ce niveau. Donc, le triangle OHA est un triangle rectangle, c'est facile pour un triangle rectangle, on a les supports des côtés de l'angle droit qui sont perpendiculaires, donc on prend les côtés de l'angle droit comme base et hauteur. Ainsi donc, A1, c'est égal à AH fois OH divisé par 2. De même, dans le triangle D, dans le triangle DAB, est également un triangle rectangle, on voit bien l'angle droit au niveau de B. donc, pour calculer son air, on va tout simplement faire DB fois BA divisé par 2. L'air du trapèze DOHD est égal à petite base, la petite base ici c'est OH, plus grande base DB fois la hauteur, la hauteur c'est BH, tout divisé par 2. Bien, maintenant on peut remarquer, en remarquant, on nous demande la question d'abord, on nous dit, en remarquant que A2 est égal à A1 plus A3 montre que OH fois AB est égal à DB fois HA. Alors, quand on regarde la figure, on voit bien la figure, le premier triangle, le grand triangle, le triangle DBA est en fait, l'air du triangle DBA est en fait la son des aires du trapèze DOHB et du triangle OHA. D'où donc A2 est égal à A1 plus A3. Puisqu'on vient de calculer A1, A2 et A3, on a donc DB fois BA sur 2 qui est égal à AH fois OA sur 2 plus OH plus DB fois BH le tout divisé par 2. Là, on va simplifier cette expression, on simplifie tous les deux là et après avoir simplifié l'expression, on peut même développer le deuxième terme ici, OH fois BH plus DB fois BH, ce niveau. Alors, ça nous permet d'obtenir que OH fois AH plus HB est égal à DB facteur de AB moins BH d'où OH fois AB est égal à DB fois HA. On en déduit que OH sur DB sur DB qui est égale à AH sur AB. En utilisant la propriété de Pythagore et l'égalité OH fois AB égale à DB fois HA montrons que AO sur AD est égale à OH sur DB. Alors, la propriété de Pythagore, on va l'utiliser. Considérons d'abord l'égalité que nous avons obtenue à la question précédente. OH fois AB est égale à DB fois HA. On va élever les membres de cette égalité au carré. Ça nous permet donc d'avoir OH au carré fois AB carré est égale à DB carré fois HA au carré. Or, le triangle OHA étant un rectangle en H, on a d'après la propriété de Pythagore HA au carré qui est égale à OA carré moins OH carré et AB carré qui est égale à AD carré moins DB carré. Donc, OH au carré est égale à OH au carré fois AD carré moins BD carré. On va ici remplacer AB carré par AD carré moins DB carré. OH carré fois, entre parenthèses, AD carré moins DB carré égale à DB carré fois, entre parenthèses, OA carré moins OH O carré. En simplifiant cette expression, on obtient OH carré fois AD carré égale à DB carré fois OA O carré. On va donc passer à la racine carré pour enlever les carrés. Ça nous permet d'avoir OH fois AD égale à DB fois OA doux. OH sur DB est égale à OA sur AD. Nous venons de montrer à travers ces questions que dans la figure que nous avons là, AO sur AD. Il faut bien regarder les rapports effectués. Je vais représenter la figure au tableau. de moi. Alors, nous avons notre triangle dans le vin. voilà. Il s'agit ici du triangle DB BA. B, BA. Ensuite, on a OH. Alors, comme ici c'est H, là c'est O. Comme OH est pépendiculaire à BA, DB est également pépendiculaire à BA, on a dans nos droits BD. et OH qui sont parallèles. Bien. On vient de montrer avec les questions que nous avons faites dans l'autre activité que OA OA sur AD est égale à AH sur AB encore égale A. O. H sur BD. Cette égalité nous l'avons obtenue tout simplement parce que les droits BD et OH sont parallèles. C'est donc ces égalités qui constituent ce qu'on va appeler la propriété de Thalès. Alors, pour répondre à la question du problème, nous dirons que M. O. 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 peut bien utiliser ces données pour calculer la hauteur de son arbre. Rappelons que DB ici, représente la hauteur de l'arbre. Il cherche, il a la distance AH qui est 6 mètres, il a la distance BH qui est de 24 mètres, je crois, il a la distance OH qui est de 2 mètres. alors, il peut utiliser cette égalité de quotient pour pouvoir calculer DB, pour pouvoir calculer la hauteur de son arbre. Il obtient ainsi que DB est égal à 7,5 mètres. Passons à la dernière question. Déterminons la hauteur du bâton utilisé par M. O. O. si l'arbre mesurait 8 mètres de haut et les données étaient celles indiquées dans la figure ci-dessous. Alors, nous allons le faire au tableau. Maintenant, l'inconnu ici, c'est la hauteur du bâton, c'est-à-dire OH. Émité que je l'enfonce en main. Voilà, OH. OH n'est pas connu, je vais la dire X. OH n'est pas connu et bien bien connu, c'est 8 mètres. Alors, sur la figure, nous avons 10 mètres ici et nous avons 30 mètres de ce côté. Alors, comment est-ce qu'on va calculer X? Si on se refait à la relation qu'on vient de découvrir, on va écrire que OH sur AB est égale à OH, c'est-à-dire X, parce qu'on a appelé OH X sur VD. Alors, produit des essais égale produit des moyens, X est la quatrième proportionnelle, X est égale à AH fois VD divisé par AB. Tout calcul bien fait, ça nous donne X égale à 2 mètres. À l'issue de cette activité d'apprentissage, nous retenons donc que ABC étant un triangle, M et N, deux points tels que M appartiennent à la droite AB et N à la droite AC. si BC est parallèle à M, N, alors AM sur AB est égale à AN sur AC égale à MN sur BC. C'est ça la propriété directe de Thalès. Alors, cette propriété s'utilise lorsqu'on est face à trois figures, des figures dites figures clés de Thalès ou configuration de Thalès. Voici l'une des figures de Thalès. Nous avons les deux autres ici. Donc, chaque fois qu'on sera face à ces figures, on doit savoir qu'on peut utiliser la propriété de Thalès. Chaque fois qu'on sera face à ces figures et qu'on nous aura précisé que les droits sont parallèles. Donc, ici, BC est parallèle à M. Et s'il n'y a pas parallélisme, il n'y a pas égalité des hausses. Passons maintenant à un exercice d'application pour nous rassurer que nous avons compris. On a deux triangles, on a deux triangles, peut-être même trois, peut-être quatre. Alors, pour chacune des figures, là, on va calculer une longueur. On va calculer la longueur AN dans la première figure et nous allons calculer la longueur HR dans la deuxième figure. Alors, nous avons les dimensions données là-dessus la figure. Nous avons AB, nous avons AM, nous avons AC et on nous demande de calculer AN. Les droits M, N et BC sont parallèles. Alors, comme elles sont parallèles, on a, d'après la propriété de Thalès, AM sur AB qui est égale à AN sur AC. Produit des SM égale produit des moires, ça nous permet d'obtenir que AN est égale à AC fois AM sur AB, c'est-à-dire 3 fois 5 divisé par 6, soit 15 septièmes. Deuxièmement, pour la deuxième figure, nous allons calculer HR. Alors, cette figure représente une configuration de Thalès, la configuration qu'on dit, on l'appelle souvent configuration croisée. Alors, dans cette figure, les droits HR et EF sont parallèles. D'après la propriété de Thalès, regardez bien ce qu'on fait ici, on a OE sur OR qui est égale à OF sur OH. Alors, chaque fois que je commence à prendre la petite distance sur la grande, je continue ainsi. OE sur OR égale à OF sur OH, ce qui est encore égal d'après Thalès à EF sur HE. Donc, ça nous permet de trouver HE. HE égale à OE fois EF sur OE soit 7,5 en unité de longueur donnée. Bien, voici le devoir que je vous laisse à faire, nous allons le corriger la prochaine fois. La figure ci-dessous est une ferme d'une charpente que doit réaliser à partir des lattes un technicien dans un chantier. Ce technicien veut déterminer la longueur totale de l'acte nécessaire pour cette ferme. Première question, calcule la longueur NC. Deuxième question, calcule la longueur NB. C'est ici que s'achève cette leçon. Nous reviendrons la prochaine fois pour une nouvelle leçon qui portera sur la propriété réciproque de Thales. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501